Le mariage d'Arnaud avait une vedette absolue, c'était un fan absolu du maréchal Pétain. C'est un héros des deux guerres mondiales. Il a été en 1918 décoré par le maréchal Pétain, il a été déclaré artisan de la victoire par Poincaré avec Foch et Pétain. Et ensuite, d'Arnaud n'a eu de cesse d'admirer le maréchal Pétain qui habitait à côté de Nice, là où d'Arnaud avait monté une entreprise de transport. Et puis en 1940 encore, il va se battre avec les chasseurs alpins, les commandos, les corps francs comme on les appelait. Il fera même la une de match d'Arnaud en mars 1940. Et c'est vrai que de fil en aiguille, il va suivre le maréchal Pétain. Il ne se pose pas de question, même quand ses meilleurs amis vont aller vers la résistance, quand bien même ils vont essayer de le solliciter pour aller vers la résistance. Et finalement, de fil en aiguille, il va changer catégoriquement pendant la guerre, dans la recherche des soutiens, quand il verra que Pétain ne peut pas lui apporter les armements et le soutien pour ses hommes. Et dès lors que Pétain, dès lors qu'il sent ou il ressent une sorte de rejet du maréchal Pétain qui dit « Attention, avec sa milice, il est en train de tuer des gens, ce n'est pas possible pour l'image, pour la Révolution nationale » qui est déjà fichue depuis longtemps, en 1943, Darnan comprend qu'il y a un divorce avec son idole absolu qui est Pétain. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de fuite en avant. Et il va utiliser les tensions entre Bousquet, Pierre Laval, mais aussi l'amiral Darlan et Pétain pour se faufiler à travers les couloirs du pouvoir. Et puis sa chance à Darnan, ça a été l'affrontement justement de ces hommes politiques. Et de fil en aiguille, il est le bon homme au bon endroit quand tout va mal. Alors bon, Darnan est né juste à la fin, en 1897, et cela dit, il a connu la fin du long 19e siècle, qu'on arrête chez les historiens en 1914. Et c'est vrai que, quelque part, cette guerre est un cataclysme, le choc, la mort. Darnan aussi, même si c'est un écorcheur de tranchées, un nettoyeur de tranchées, il a, si vous voulez, vu la mort de près. Bon, il aime la bagarre. Enfin, entre aimer la bagarre dans une cour d'école et trancher la gorge des Allemands, ça fait deux. Et effectivement, aussi, ce qui se passe, c'est qu'en 1918, on lui dit que c'est un héros. Et à la fin de la guerre, on lui dit, vous resterez sous officier, vous ne pourrez pas devenir officier, c'était son rêve. Et là, il y a une énorme frustration qui va naître, comme beaucoup d'anciens combattants, dont il a l'impression qu'ils sont oubliés par la population. Et il se dit, mais moi, je suis un héros, mais un héros, c'est quoi ? Je n'ai pas de statut, je n'ai rien à faire, etc. Et il va ainsi végéter, de groupe d'extrême droite en groupe d'extrême droite, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il incarne, si vous voulez, ou il résume, si vous voulez, il est le carrefour de l'ensemble des contradictions de la société française, entre pacifistes, non-pacifistes après les accords de Munich, entre anciens combattants qui auraient voulu être plus reconnus et ceux qui ne sont pas reconnus. Il a aussi certainement ce choc d'avoir vu ses parents divorcer, sans faire de psychanalyse de bazar, ses parents qui ont divorcé, ce qui ne se faisait quasiment pas, donc un petit peu avant la guerre. Il avait une éducation par sa mère extrêmement pratiquante, et je pense que pour quelqu'un qui intellectuellement n'était pas, je dirais, un foudre de guerre, si vous permettez ce jeu de mots, finalement, tout s'est bousculé dans sa tête. Mais il n'est pas si idiot qu'on peut, qu'il le laisse paraître, si vous voulez, dans ses décisions, etc. Et il arrive avec une certaine intelligence à se faufiler à chaque fois aux bons endroits. Mais il va être mouillé dans beaucoup d'affaires, les affaires de la Cagoule en 1938, trafic d'armes avec l'Italie fasciste, etc. C'est un personnage perturbé, très perturbé, mais qui est clairement antisémite, anti-bolchévique, haineux de tous ces Français qui pour lui ne devraient pas s'attaquer à Pétain. Et celui qui était germanophobe, celui qui était un amoureux de la patrie, va tuer des patriotes, des résistants, va rentrer dans la vafonessesse, et va se battre jusqu'en Italie contre les communistes avant d'être arrêté et d'être fusillé au mois d'octobre 1945. Triste tragédie d'une vie, il termine par l'opprobre, la honte. Il incarne, avec Pierre Laval, il incarne ce qui est le plus détesté dans l'opinion française en 1944-45. Lui, il fait partie des trois ministres qui seront effectivement exécutés, alors que beaucoup de ministres condamnés à mort ne seront pas exécutés. Mais on ne peut pas ne pas l'exécuter. De Gaulle, ils se sont écrits avec De Gaulle, et De Gaulle dit « je ne peux pas vous gracier », mais il se parle comme des frères d'armes, comme des soldats, « mais voilà, vous êtes allé trop loin », dit De Gaulle à Darnan dans la lettre du condamné à mort, « je ne peux rien faire ». Il aurait pu être dans la catégorie que Bénédicte, que Bénédicte d'Achignon définit excellemment bien dans cet ouvrage. Effectivement, puisque, par exemple, son meilleur ami, qui sera le seul témoin à décharge au procès d'Arnan en 1945, le père Bruc-Berger, qu'on appelait Bruc, a essayé de l'attirer vers la résistance. Ils avaient souvent les mêmes idées, plutôt de droite radicale, d'extrême droite, qui ne comprenaient pas ce que voulait faire la gauche, qui représentait une forme de dédicte essence. Il y a eu Groussard aussi, un des chefs du service secret à une époque, qui a hésité aussi à un moment, mais qui va rentrer du côté de la résistance, qui va lui dire, « viens, là, tu es en train de faire une bêtise, etc. » Mais non, la fidélité à Pétain est prioritaire. Il y a une source, qui est celle du procès d'Arnan, une immense source, et d'ailleurs, l'instruction, elle est beaucoup plus longue à lire que les attendus, la scénographie du procès. C'est assez évident, le procès a été rapide, comme pour Pierre Laval, du reste. Le sort était déjà quasiment entendu, sans vouloir remettre en cause la chose jugée, bien sûr. Il y a les archives de la gendarmerie qui m'ont servi, des archives également du ministère des Affaires étrangères. Hélas, pas de famille qui laisse quelque chose. D'Arnan n'a pas écrit de mémoire. Il y a des lettres aux archives nationales, il y a ses discours, et puis il y a ce que les autres ont dit de lui. Donc beaucoup de témoignages d'anciens néo-nazis qui ont survécu après la guerre, soit en France, soit à l'étranger, qui peuvent parler de D'Arnan. C'est un être qui, effectivement, dans les archives, n'est pas toujours si saisissable que cela. On retrouve aussi des éléments dans les archives de l'armée allemande, et on retrouve aux archives nationales, dans les archives allemandes qui ont été entreposées, des choses qui sont sur D'Arnan, des documents sur D'Arnan, en lien avec les relations qu'il avait avec l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz. Voilà. Des archives de la SS, on trouve quelques éléments aussi.